coucou les filles c'est marion je reviens pour une petite vidéo encore je viens vous embêter beaucoup aujourd'hui pour vous montrer une collection que j'ai acheté récemment de chez create paper qui est une de mes marques de de scrap préférée une collection qui s'appelle cute girl mais bien sûr c'est bien connu j'ai un petit garçon qu'elle est bête celle ci non en fait j'ai acheté cette collection c'est pour une fois pour ne pas me faire un album pour moi mais pour pour quelqu'un je vais pas dire qui parce que si elle passe par là ça va pas être drôle qui attend une petite fille et j'avais envie comme cadeau naissance de faire un petit album donc je pense que je vais faire un petit album avec des enveloppes comme j'avais déjà fait pour l'album de prima donc ce sera à ce moment là où je pense que je montrerai alors danielle elle m'avait demandé comment je faisais mes relures donc à ce moment là je pense que je te montrerai quand je serai en train de le faire je ferai une petite vidéo ce sera cet album là parce que je vais le faire avec le la même plus ou moins la même façon de faire en simplifié je vais pas faire beaucoup de rabats et compagnie parce que je me dis moi je sais où je les mets et c'est plus facile à ouvrir quand on la fait soi même quand on l'offre je pense que je ferai juste des pochettes glissoires et puis voilà basta donc cette collection qui s'appelle cute girl je l'ai eu chez scrap malin et en fait quand j'ai reçu ma planche de chipboard elle était complètement abîmée comme s'il y avait un remorqueur qui était passé dessus je vais peut-être pouvoir elle est là je l'ai encore du coup ils me l'ont pas redemandé alors ça doit pas forcément comme ça mais si je vous fais comme ça ça se voit pas il faut là vous allez peut-être le voir en fait il ya des petits trous comme ça un peu partout sur la planche voilà là on les voit mieux et du coup tous mes embellissements sont marqués donc bon je me dis au prix de la planche c'était pas top donc du coup je leur ai envoyé un petit mail en leur disant excusez moi mais là j'ai un petit souci et ils m'ont renvoyé une autre donc scrap malin là dessus dans la journée pop up up mail leurs réponses photo je vous renvoie ça dans la journée j'avais ça trois jours plus tard donc juste formidable et en prime je les embête et il m'envoie un truc merci voilà quoi j'ai eu une invitation aussi quand j'ai commandé pour le pour le salon du do it yourself ouais c'est ça j'étais un peu blasé je travaillais ce genre là donc je pouvais pas y aller sinon ben j'y serais allé voilà donc revenons en à nos moutons donc la collection donc moi j'ai pris le bloc 15 15 j'ai pris les petits die cuts oui oui j'ai pris les stickers j'ai pris quelques feuilles 30 30 pour mes couvertures et compagnie et puis la fameuse planche de chez board pour pouvoir faire mes comment dire mes tirettes mettre au bout donc voilà donc là c'est un peu l'album de la fainéantise j'ai envie de dire parce que ça moi d'habitude je les achète pas je les fais moi même bon ben là louper alors ça fait beaucoup de d'embellissement et pour un si petit album pour un album que voilà mais il y a certains embellissements voilà le suite tous ceux qui font garçons je pense que je vais essayer de me les garder quand même pour pouvoir me faire un album pour léo avec cette collection là parce que même niveau papier voilà j'ai de quoi faire et puis je rajouterai quelques papiers noir quelques papiers jaunes pour que ça tire un peu sur le garçon donc voilà donc par où commencer bah les papiers allez vendu donc les papiers donc le bloc voilà donc ce sont des papiers qui sont pas recto verso moi je préfère parce qu'encore une fois j'ai pas le j'ai pas à choisir ici comme dans mon album prima il ya des toutes petites cartes donc vous savez moi j'aime bien ce fonctionnement là deux cartes donc du coup moi j'étais contente quand j'ai vu ça un papier avec des petits pois bleus un papier avec des petites petits losanges comme ça un peu toutes les couleurs des petites flèches noires alors moi sur le site ça je croyais que c'était des pois quand j'ai commandé la feuille trente trente et en fait non les roses alors ce papier là juste une merveille quoi papier rose avec des petits triangles un papier blanc imprimé noir sweet adorable cute est love ça reprend tous les mots qu'il ya dans la collection une imitation bois parquet des petites rayures du bleu rose les mêmes petits losanges que toutes les couleurs mais en noir et blanc des petites les petits motifs un peu ethniques rose des petits noeuds papillons des petits noeuds papillons mis au point rose des petits ça des petits chat trop mignon des petits losanges gris comme le noir mais en gris des petites écailles jaunes alors celui ci c'est mon préféré il est trop chou des petits chats encore mais juste magnifique et ça moi je peux le refaire avec mon stylo donc je pense que j'ai une petite idée derrière la tête des petits triangles des petites rayures avec des petites comment ça s'appelle bon je ne sais plus mais vous aurez compris voilà des maisons des choses dans tous les sens avec des faux masking tape voilà des petites rayures avec des petites bouillibouilles noires du papier un peu comme si c'était ploté voilà donc des petits des petits v quoi des fleurs et on recommence voilà avec un petit peu moins de papier quand même voilà il ya moins de feuilles il ya certaines feuilles qui sont en deux fois et d'autres non parce que par exemple le petit chat voilà cette feuille que j'adore elle n'y est pas en deux fois c'est ici où es tu c'est ici elle y est quand une fois donc autant vous dire qu'il va falloir que je la préserve donc pour ma couverture d'album je me suis pris quand même quelques feuilles 30 30 donc j'ai pris la rose là avec le faux masking tape et puis les écritures donc je pense que ça ça va être l'intérieur de mon album si j'ai bien imaginé la chose ça pourrait être comme ça j'ai pris les roses avec le bleu là et puis les flèche donc cela je l'ai pris en trois fois parce que je l'avais déjà en fait savoir et puis et puis je l'ai recommandé parce que si je fais des cartes ce papier là il me plaisait trop j'ai pris le papier avec les toutes petites cartes mais en page 30 30 parce que du coup je vais pouvoir faire mes cartes avec et m'amuser à rajouter des choses dessus des petits voilà comme comme d'hab quoi donc celui ci je vous ai pas montré derrière c'est ça voilà et par contre je suis en train de me demander c'est pas un papier je regarde quelque chose c'est pas un papier que j'ai vu sur le bloc alors soit j'ai rêvé soit je l'ai pas vu j'ai pas tous les designs ah s'il est là il était collé donc c'est le premier papier celui-là je vous l'avais pas montré donc je me suis également pris le maillage bleu les fleurs tout ça c'est si je fais des cartes en fait les petits pois bleus alors là vous verrez mieux c'est des petits pois bleus et puis de chaque côté on a le petit bout et il est pas du même côté donc on peut encore récupérer ça et les petits chats donc j'ai également pris une feuille de papier métallisé enfin paillettes noires ça c'est pour faire comme sur mon album prima j'aime bien donc ça va être moins shabby que l'album prima ça va être beaucoup plus moderne je vais pas mais mais voilà quand j'ai un système qui fonctionne j'aime bien le reprendre quand j'offre quelque chose quoi donc les petits embellissements donc ça c'est des stickers donc ça c'est des stickers donc il y a deux planches donc voilà un love des petits papillons cute adorable c'est en or enfin en or doré parce qu'en or voilà quoi des petites étiquettes à coller vous savez avec des petits messages sweet as can be dream be girl alors voilà exemple typique ce chat là qui est bleu cette bannière là qui est sweet as can be en bleu je vais pouvoir les garder pour mon fils par contre autant vous dire que celle là girl sugar and spice and everything nice ou oh darling bon ça va être un petit peu plus compliqué my girl aussi ça risque d'être un petit peu compliqué voilà et alors il y a des petits numéros alors ça ça doit être pour l'âge ou moi je pense que ça je vais mettre une pochette je vais mettre deux mois trois mois quatre mois cinq mois puis pour le reste se débrouillera parce que j'ai pas les autres numéros oh j'ai un petit chat là il est trop beau je suis comme une gamine moi quand je reçois mes produits comme ça donc ensuite ma planche de chipboard alors ils sont super épais c'est la première fois que je commande des chipboard donc il y a du doré dessus il y a du glitter il y a des petites paillettes donc en bas en bas c'est écrit love voilà là il y a le la protection donc hey girl je pense que celui-là il va aller sur ma couverture parce qu'il est juste trop beau la sirène le chat la licorne les nuages best ever des polaroïdes dream une petite bande comme sur les papiers voilà et j'ai pris ça alors ça ce sont les die cuts donc les die cuts sincèrement j'aurais pu m'en passer mais je me suis dit qui t'a commandé allez hop zo et alors ça voyez vous je l'ai gardé ça ça va aller à la poubelle mais ça non pas du tout parce que je vais enlever toute la partie voilà qui sert à rien en papier je vais prendre la mesure de ce truc-là avec ma big shot et même avec une paire de ciseaux et un cutter je vais découper un cadre autour et du coup ça en faisant le coller sur un papier je peux faire une checker comme j'avais fait sauf que là au lieu d'être ronde elle va être carrée et du coup dedans je peux mettre des chipboards parce qu'ils ont l'épaisseur je peux mettre des polaroïdes une poupée une rose enfin bon bref donc celui-là il fait partie de la collection cute girl mais pour le coup il va faire partie de l'album cute girl aussi je pense et je pense qu'il va aller sur la couverture pas à l'intérieur à voir mais je garde donc il y a des cartes dedans donc il y a voilà deux grandes cartes comme ça un appareil photo des tags les petites maisons un chau un lapin alors ce lapin là il est juste merveilleux il y a aussi des comment ça s'appelle en acétate c'est ça a girl une licorne ou a unicorn un coeur des flowers un sweet girl c'est dommage il est bleu j'aurais pu garder sweet et mettre boy en dessous je sais pas on va voir peut-être qu'il sera découpé celui-là une maison avec une poupée une licorne le mot love voilà une flèche ne me demandez pas à quoi ça sert roller ring donc des petits tickets bucket list swim with mermaids donc danser avec les sirènes nager avec les sirènes danser avec les fées jouer avec les étoiles et monter une licorne que c'est beau d'être enfant love you donc ça c'est un petit tag que je peux plier pardon je peux un roller une couronne ah j'arrête pas d'être hors champ c'est pénible des coeurs un citron alors lui on se demande ce qu'il fait là parce que je l'ai pas revu ailleurs bon un citron le chiffre 3 et une licorne donc il y en a quand même beaucoup excusez moi voilà donc excusez moi les filles j'ai eu un petit souci j'ai ma caméra qui a fait patatras donc la rose le cornet de glace stay wild détente alors ça c'est pareil j'ai pas trop compris pourquoi ils avaient mis détente bon celui-là par contre il a tout à fait sa place lui aussi trop mignon celui-là un petit polaroïd le chiffre 9 le chiffre 5 un minou ah il veut pas venir bon un minou et la petite poupette voilà je crois que j'ai les stickers comme ça et le chipboard voilà les filles pour la collection de chez cute paper cute il est temps que j'aille me coucher moi la collection de crate paper cute girl donc une collection vachement sympa j'ai hâte de faire cet album parce que je pense qu'il va être très beau enfin il va me sembler très beau je vous dis à bientôt et puis j'espère que je vous aurai envie je vous aurai donné envie de l'acheter et puis encore désolé pour le petit incident technique tout à l'heure voilà les filles salut salut